Après plusieurs attaques, les journaux proches de l'ancien président Laurent Gbagbo décident d'entamer une grève de deux jours à partir du vendredi 24 août. Cette situation met à mal la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en sont conscients. C'est le signe que je ne vais pas au niveau de la démocratie parce que la pluralité de l'expression au niveau de la presse, c'est ça qui s'est un signe de baromètre de la démocratie. Alors si une partie des médias se taise, vraiment c'est dommage. Cette situation est aussi difficile à vivre pour les revendeurs de journaux. Aujourd'hui, Étienne a vu sa recette baisser par rapport aux autres jours de la semaine. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché dans l'ensemble. Cette action est menée par six quotidiens pro-bagbo réunis au sein des journaux victimes du 11 avril. Ils demandent aux chefs de l'État ivoirien de respecter ses promesses de campagne. Nous avons décidé de ces deux journées presse-mortes. Premièrement, pour protester vigoureusement contre ces attaques, ces menaces et ces suspensions lourdes contre nous, uniquement contre la presse-mortes. Mais nous avons décidé de ces deux journées de mortes pour interpeller le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et lui demander de respecter sa promesse. L'organisation entend ainsi s'élever contre ce qu'elle appelle de lourdes sanctions ciblées, tout en attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale.